Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, on dit au revoir aux 3 bébés de Blue parce qu'elles s'en vont ce samedi. C'est donc la dernière fois que vous les verrez en vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je vous emmène dans les préparatifs de ce départ et je vais en profiter de vous les filmer dans tous les sens parce que c'est la dernière fois que vous allez les voir et puis il n'y aura pas de bébés avant quelques semaines, j'ai envie de dire. Mais oui, ça va faire ça, quelques semaines. Donc du coup, on en profite ensemble. Le temps que je vous parlais, elles étaient là, tout près. Oui, tout près de nous. Avec leur petite maman, toujours à jouer, toutes les 3. Alors du coup, Vanilla et Vénus partent samedi matin, fin de matinée. Et puis, suivra ensuite Vanilla. Donc je vais chercher Christian à la gare et puis ensuite, je le redéposerai. Elles sont belles dans les marguerites. Ça va faire vide sans bébé. Ça fait depuis le mois de septembre. Oh pipi, bravo Vénus ! C'est très bien Vénus, bravo ! Depuis début septembre, on a toujours eu en continu des bébés à la maison. Des bébés chichis, des bébés cavaliers. Et donc, ça va faire une petite pause là. Donc je vous avoue que ça va faire bizarre, mais à la fois, je pense que ça va nous faire du bien aussi. Un petit peu de repos, il faut dire ce qu'il y a, parce que les bébés nous prennent du temps. Dans les premiers jours ou semaines de vie, il faut l'éveiller comme le lait sur le feu pour être sûr que tout va bien. Les nuits, avec les cavaliers, c'est un peu chaud, chaud patate au début. Et puis après, une fois que... Comment je vous filme sous la remorque ? Une fois que c'est lancé, il y a tout plein de choses à leur apprendre, tout plein de choses à leur montrer. Et du coup, ça aussi, ça prend pas mal de temps. On va dire qu'il y a une petite pause, je pense, entre leur premier mois et là, ça fait une semaine quoi. Une semaine, dix jours après le premier mois où ça fait une petite pause. Parce qu'ils marchent pas encore bien, ils mangent pas encore bien. Et ils commencent seulement à découvrir. Et là, c'est une petite pause pour moins de boulot, on va dire. Vous avez pas d'autre idée que de vous mettre vers le feu. Non ? Ah bah, puis oui, roulons-nous dedans. Ce serait une bonne idée, tiens. C'est bien, Vanilla. Bon oui, ma pauvre choupette. Faut n'importe quoi, tes soeurs. Qu'est-ce qu'elle a, la peau de colle ? Vous venez ? C'est quand même pas très joli à filmer, là. Mais oui, c'est tout le bazar qu'on met en attente. On met toutes les fenêtres en attente, parce qu'on aimerait bien se faire une serre. Enfin bref, les échelles. Mais c'est quand même pas le plus bel endroit de la maison. Non bah, on est bloqués là, je crois. Je suis en train de lire sous vos messages. Ma vidéo est parue cette nuit. Je sais pas ce que j'ai fait. À la base, elle devait arriver mercredi midi, comme d'habitude. Mais j'ai dû glisser. J'ai glissé, chef, pour le coup. Parce que je crois qu'elle est parue, du coup, à minuit, cette nuit. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais du coup, je lis vos messages. Et vous êtes tellement attendrissants. Enfin, à chaque fois, je prends une claque, quand même. Enfin, pour lire vos messages, je ne le fais pas n'importe quand, pour être franche. Vu que ça m'émeut toujours, vraiment. Donc, je prends toujours le temps de les lire, de les apprécier. Des fois, j'en lis plusieurs. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes des gens extraordinaires. Merci, du fond du cœur, merci. Livraison Royal Canin, trop pratique. Voilà, colis livrés. Encore avec des petits cadeaux. Au moment où le chauffeur part, j'ai le commercial qui vient. Pour voir si tout se passe bien. Donc, il y a la vidéo dernière. Pardon, je suis essoufflée, j'ai couru la vidéo dernière. Il y a une personne qui me demandait un peu mon retour. Donc, en fait, je suis vraiment contente du service. Déjà, du service Royal Canin. Il faut juste que je change ces croquettes que je prends en médium. Et je veux les passer en mini. Je viens de voir avec le commercial. Et ils me conseillent la même chose. Bref. En fait, les chichis, ils aiment bien souvent avoir des plus grosses croquettes pour les croquer. C'est pour ça que j'ai pris du médium. Mais je trouve que ce n'est pas spécialement adapté. Ils me disaient que le mini, c'était quand même nettement mieux. Donc, je repasserai là. Au niveau du service Royal Canin. J'ai absolument rien à dire. Que ce soit en livraison. Que ce soit au téléphone quand je fais une boulette. Que ce soit au niveau... On est dans le noir. Au niveau que ce soit de la gestion du site, etc. Je les trouve vraiment très bien. Un poil cher. Pour être franche, quand je vois certains... Oui, les loulous, mais je m'en vais. Quand je vois Ultra Premium, par exemple, en termes de tarifs, c'est impressionnant la différence. Ils ne sont pas contents. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas être enfermés. Et vous voyez comment ça râle. Tellement, ils n'ont pas l'habitude de l'être. Mais je vais en course. Donc, il faut bien que je les enferme. Et donc, vraiment, voilà. Je n'ai rien à dire concernant tout ça. Au niveau de la croquette en elle-même, je trouve qu'ils sont beaux. Pas trop gros. Je vous rappelle que moi, je suis à volonté. Et franchement, ça match. Ça match vraiment bien. Leur poil est beau. Leur caca sont beaux. Enfin, voilà. Je n'ai rien à dire. Je sais que la composition, elle n'est pas ouf. Mais ça marche. Enfin, il y a parfois, on verra en vieillissant. Même Zoya qui était un peu rondelette du fait de son âge. Et puis, du fait qu'elle soit stérilisée. Je suis passée sur une autre, toujours Royal Canin, mais une autre gamme. Elle a vachement perdu et vite. Et toujours en étant à volonté. Donc, voilà. Je trouve ça cool. Donc, s'il y a, attention, je ne veux pas, je veux dire, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est simplement mon retour d'expérience où je n'ai rien à dire hormis le tarif qui est un petit peu élevé. Si jamais il y a des éleveurs qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je peux vous donner un code partenariat. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais ça vous donne le droit à des sacs gratuits. Et je crois moi aussi. Donc, pourquoi pas. Voilà. Je ne dis pas que c'est la meilleure croquette au monde. Je dis simplement que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et que les services Royal Canin, il n'y a franchement rien à redire. Vraiment rien à redire. Voilà. C'était tout. Tu fais de quoi dans le lave-vaisselle ? T'es bien, là, non ? Tu fais là la bouche, là ? Ouais. Oui, ça se voit. Ça te lave les fesses ? Oui. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait l'écriture sur le protège-carnet de santé de Vénus. Parce que du coup, comme il y a eu déjà des doutes sur son prénom, les premières personnes qu'il avait réservé. Puis ensuite, la réservation, nous, on était quelques jours. C'est toujours absent pendant ce moment-là. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Le protège-carnet est fait, mais par contre, l'écriture n'est pas faite. Donc, encore une chance que je m'en rends compte maintenant. Ah, parce que sinon, ça aurait été quelque chose. Allez, c'est parti. Là, il y a un problème. que je ne découpe pas au bon endroit. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que j'ai oublié de faire ça. Voilà. Bon, je vais y arriver ou... Je ne vais pas y arriver, je crois. Ah. Et après, là. Je pense que celle-ci sera la bonne. Il découpe toujours à côté. Voilà. C'est parti. Vous voyez ? Parce que moi, je ne vois rien. Ah, si. Vénus. Allez. Pendant que je bricole ça, je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. À vos mamans, à vous, si vous l'êtes. Les mamans anges, toutes les mamans. Les mamans poilues, toutes les mamans au monde, je leur souhaite une très bonne fête. C'est ce dimanche. Alors, j'ai une journée d'avance au moment où vous regarderez cette vidéo. Si cette fois-ci, je ne fais pas de blague et que je la sors au moment où je veux la sortir. Pas en pleine nuit, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment à tous une très bonne fête des mamans. Ce matin, je suis allée faire quelques courses pour acheter des petits cadeaux pour la mienne. et j'espère que ça lui plaira et qu'elle sera contente. Je lui ai pris une petite crème de jour pour le visage. Elle aime beaucoup et prendre soin de sa peau. En fait, elle ne prend pas le temps de le faire et elle ne va certainement pas s'acheter des crèmes comme ça. Mais je sais que quand je lui en prends, elle est contente de le faire. Donc ça. Et puis, j'ai pris aussi des petits chocolats chez un chocolatier. Donc elle a ce qu'il faut pour le teint et aussi pour la ligne. Voilà. Petite Vénus et découpée. Donc il n'y a plus qu'à le thermocoller sur le carnet. Un petit peu d'eau. Le prénom centré. Et on presse. Il faut vraiment que j'essaye de faire l'autre modèle de protège carnet de santé que j'ai trouvé. Mais j'avoue que je n'ai pas eu encore trop l'envie de le faire. Le courage, peut-on dire aussi. La flemme. Tous ces mots-là. Je ne vais pas... Voilà. J'ai envie d'essayer mais je n'ai pas envie de me prendre la tête et je sais que quand on essaye un nouveau modèle en couture, ça ne va jamais comme on voudrait que ça aille. donc bref. Je vous promets, je m'y attèlerai. C'est hiver peut-être. Voilà. Le prénom et maintenant, on va venir... hop, je vais attendre ça. On va venir faire un petit trou pour mettre le... le comment ? la pression. Tac. Alors, on va mettre une petite couleur en rose. Vu que j'ai fait l'écriture en rose et le dessous en rose. Donc, ce sera du rose. Tac. Le trou, il est là. Tac. Il faut que je mette l'autre modèle. Voilà. Tac. Un dans un sens, un dans un autre. Plus qu'à appuyer. Oui. Et c'est réglé. De 1. Et de 2. Attention, verdict. On est opérationnel. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Pause création terminée. Ça m'arrive de temps en temps sur la chaîne. Ce n'est pas ce que vous verrez le plus ici. Mais, en tout cas, de temps à autre, un petit peu de créatif. Allez, je remballe et je vais aller voir les chiens dehors. Vous avez déjà vu un chiwa kangourou ? Chi... chiwarou ? Attention, elles partent à l'aventure découvrir une contrée sauvage inconnue du public. Attention, les voilà à la découverte. Oh oui, dans ces herbes hautes, on appelle ça la jungle des chichis. Elles bravent le danger avec beaucoup de force et de vigueur. Écrapule, oui, c'est des aventurières hors pair, génomées, Vénus et Vainé. et Vanilla. Oh oui, les crapules. Vous savez, votre maman m'a demandé j'espère qu'elles seront câlines. Moi, j'espère qu'elle aura assez de bras pour vous câliner surtout. Oh oui, Tu m'as fait peur à lever sa petite pâte comme si elle avait mal Vénus, mais non. Elle doit être un peu mouillée sa pâte et on sait tous que le chichis est quand même assez précieux. Je ne sais pas si c'est moi qui les promène dans le jardin ou si c'est elle qui me promène quand même. Oh Vénus, qu'est-ce que vous faites les bleus là ? Le gang des bleus. Ah, elle fait une percée Vénus. Regardez-les dans les marguerites là. Comment elles sont trop mignonnes. là ? Oui. Oh, c'est pour gratter les fesses là ? Oui, c'est pour ça, d'accord. Alors, je gratte. Alors, je gratte. Vous ne voulez pas arrêter de bouger pour que je prenne une photo pour la couverture de la vidéo ? Non, arrêter de bouger, il ne faut que faire. Pourquoi on arrêterait de bouger ? Tiens-toi, mets-toi à quatre pattes là. Fesses en l'air. Attention, 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 les bébés. Mets-toi, Vanilla. Oui. Oui. Oh oui. Oh, ça joue. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Ah, oui. Les petits kangourous. Tu y vas pas, toi ? Tu veux rester vers moi, Vanilla ? C'est gentil. Oh, regarde, tes soeurs, elles t'attendent et elles se demandent pourquoi tu n'es pas venue. Elle a encore la petite boule de son vaccin. Mais oui. Oh là. Hum. Petit cœur. Bravo les filles. 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 Oui. Vanilla, c'est celle qui aime le moins être sur le dos. Oui. C'est elle. Mais ça, ça pose pas de problème. Et ça non plus. Oui. Tu t'en vas ? Oh oui, bouge pas, bouge pas, ça fera une belle photo. Oh, je crois que je l'ai eue. Ah, ça gratte. Aïe. Tu sais, c'est mes doigts. Elle repart. Les filles, je crois que votre soeur, elle va aller promener. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Oh, c'est quoi ? C'est qui ? Revenez. Voilà, je suis en train de faire les petits papiers pour envoyer les certificats de naissance des petits cavaliers. On a préparé avec Rose les petits pochons avec leurs petits affaires, comme d'habitude. Le harnais, comment ? Une petite couverture, un dodo. Il faut que je sorte aussi les kitschios de Royal Canin. et puis, toutes les petites pochettes sont bien remplies avec dedans, bien, le contrat de vente, le certificat vétérinaire de bonne santé, le papier d'identification, un petit document d'explication. Enfin, voilà, tout ça, tout est prêt pour tout le monde. Il n'y a plus qu'à les mettre dans les pochettes et puis à vous montrer tout ça demain. C'est auprès de mon poirier que je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire que je vous souhaite plein de bonnes choses, que je vous embrasse bien fort et que je vous attends pour la prochaine vidéo. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre encore nos aventures. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire qui va bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On arrive près des 3000 abonnés et c'est trop cool. Voilà, je vous embrasse, plein de bisous, je vous aime fort. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501